Il est probable que votre proche ait parfois de la difficulté à trouver le mot qu'il veut dire. Dans un tel cas, la personne pourrait dire qu'elle a le mot sur le bout de la langue, pourrait utiliser des mots vagues comme l'affaire, la chose, ou encore utiliser des mots plus généraux, comme dire un fruit pour dire une pomme, par exemple. La difficulté à trouver les mots en mémoire est d'ailleurs une des premières difficultés rencontrées par la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer atteint en premier lieu la zone du cerveau qui s'occupe de la mémoire, comme la mémoire des souvenirs, mais également la mémoire des mots. On peut comparer ce type de mémoire à une bibliothèque. Les mots que nous connaissons sont organisés dans notre tête selon une certaine logique, comme les livres dans les rangées d'une bibliothèque, qui contiendraient les connaissances qu'on a sur les mots. Peu à peu, les livres d'une personne souffrant de la maladie d'Alzheimer s'abîment. Ils perdent des pages, puis des livres entiers sont perdus. La bibliothèque devient alors beaucoup moins vaste, rendant difficile d'exprimer et de comprendre de plus en plus de mots. Différentes stratégies peuvent être employées pour optimiser l'utilisation des connaissances que la personne a encore. La difficulté à trouver les mots peut affecter votre communication avec la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Parfois, vous ne comprendrez pas l'idée qu'elle veut vous transmettre. De son côté, elle peut se sentir frustrée de ne pas être comprise et avoir de moins en moins envie de communiquer. Si votre proche a de la difficulté à trouver ces mots, laissez-lui d'abord du temps. Certaines personnes insisteront pour trouver le mot d'elle-même, particulièrement en début de maladie et dépendamment de leur personnalité. Vous pouvez encourager votre proche à utiliser certaines stratégies de communication, comme lui proposer d'utiliser un synonyme, de décrire les caractéristiques de l'objet en donnant une définition, ou d'utiliser l'environnement en pointant l'objet ou en faisant des gestes. Si vous ne comprenez pas l'idée que la personne veut vous partager, nommez votre incompréhension et incitez-la à utiliser les différentes stratégies proposées, en lui posant des questions comme « peux-tu me le dire en d'autres mots » ou « peux-tu me le montrer ? » La difficulté à trouver les mots augmente avec l'avancement de la maladie. Si votre proche n'arrive plus à trouver les mots pour communiquer ses besoins, il peut être intéressant d'utiliser un outil comprenant des images qu'elle pourrait vous pointer. Par exemple, des applications existent sur les téléphones intelligents et les tablettes électroniques où des images peuvent être sélectionnées selon les besoins de la personne et éventuellement être imprimées. Pour augmenter les chances que vous vous compreniez et pour pouvoir offrir un support à votre proche, assurez-vous de clarifier le sujet de conversation. Vous pouvez lui demander directement de quoi il souhaite vous parler. Vous pourrez alors plus facilement déduire le mot qu'il cherche ou ceux que vous n'aurez pas compris. Votre proche peut encore comprendre le langage non-verbal comme les intonations et les expressions du visage. Il est donc important de ne pas faire semblant de le comprendre. Cela pourrait grandement affecter votre relation avec votre proche ainsi que son estime de lui-même. Il est essentiel de rester authentique et honnête dans les échanges que vous entretenez avec lui. Cependant, si la situation devient trop stressante pour votre proche ou que vous avez l'impression de vous acharner trop longtemps de ce qui met la personne en situation d'échec, vous pouvez nommer votre incompréhension et proposer une autre activité ou tout simplement changer de sujet. Vous pourriez par exemple lui dire « Je n'ai pas réussi à te comprendre, mais si tu veux, on pourra aller manger comme prévu et tu pourras m'en reparler tout à l'heure. » Une fois de plus, en se basant sur les forces et les habiletés encore présentes, il est possible d'améliorer la communication et la qualité de vie de votre proche atteint de la maladie d'Alzheimer. Le choix des stratégies doit donc être adapté à ses besoins qui changeront avec la progression de la maladie. Pour en savoir plus, consultez nos autres capsules ou les ressources suivantes. Le choix des stratégies doit être adapté à ses besoins. Le choix des stratégies doit être adapté à ses besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada